Bonjour les amis, nous parlons de quelque chose qui va soit entraver, soit inviter la présence et la puissance de Dieu. Je suis sérieux, c'est une chose dont les Écritures nous parlent et nous avertissent. Une chose qui nous empêchera d'hériter des promesses de Dieu. Et il y a autre chose qui ouvrira la porte pour que les promesses de Dieu fleurissent et s'accomplissent dans notre vie. Vous allez vraiment aimer ça. Prenez donc une Bible, asseyez-vous et plongeons ensemble dans la parole. Bonjour, je suis Bélez Connelly. Dieu vous voit, il vous aime et peu importe ce à quoi vous faites face, il a les réponses. Je suis ravi que vous m'ayez rejoint. Je voudrais commencer par vous raconter une histoire. Dans les premiers jours de notre Église, probablement pendant les 18 premiers mois de sa création, et aujourd'hui, cela fait environ 40 ans que l'Église existe, c'était donc il y a quelques décennies. Une femme qui fréquentait l'Église a pris rendez-vous et elle est venue me voir. Ma secrétaire était là, la porte était ouverte, elle est venue dans le bureau et m'a dit, « Pasteur, je me bats contre la dépression. J'ai eu de la compassion pour elle. Je sais que c'est quelque chose de très réel. Écoutez, je ne veux en aucun cas prendre ça à la légère. Je pense que certains qui n'en ont pas fait l'expérience ne connaissent pas à quel point la dépression peut être profonde. pour certaines personnes, ils ne réalisent pas ce qui peut arriver. C'est pourquoi je partage ceci pour faire ressortir un principe. Pendant qu'elle me parlait de ce qu'elle expérimentait, j'ai senti que le Saint-Esprit me donnait une parole pour elle. C'était une parole qui, je crois, aurait débloqué sa situation. Et je ne le dis pas juste comme ça. Je voulais vous faire part d'un principe qui fonctionne. C'est certainement un principe qui a toujours fonctionné. C'est une vérité tirée des Écritures. Mais j'ai vraiment senti que l'Esprit me l'avait annoncé pour que je la lui transmette. J'ai ouvert ma Bible et j'ai commencé à lui lire un extrait du psaume 22. Comment Dieu réside au milieu de la louange de son peuple. Littéralement, les louanges chantées de son peuple. Dieu habite au milieu des louanges d'Israël. Et j'ai commencé à lui dire que lorsque nous louons Dieu, son esprit vient. J'ai parlé de Paul et Silas. Ils étaient en prison en Macédoine. À minuit, ils ont prié et se sont mis à chanter des louanges. Et il y a eu un tremblement de terre. Les chaînes de chacun sont tombées. Et les portes des prisons se sont ouvertes. Et je lui ai fait part de cette pensée. Et puis, dans Esaïe, il est promis que Dieu rencontre celui qui se réjouit. Et j'ai dit, écoutez, j'ai l'impression que si vous levez les mains, si vous chantez et si vous louez Dieu, la présence de Dieu viendra et le nuage qui vous recouvre sera brisé. J'ai dit, si vous faites cela, la présence de Dieu viendra. J'ai dit, vous pouvez le faire chez vous, mais j'aimerais bien que vous le fassiez maintenant. Elle n'a pas voulu le faire. Je l'ai fait se lever. Je n'ai pas réussi à lui faire lever les mains. Elle ne voulait pas le faire. Elle m'a dit, non, je ne peux pas faire ça si je n'en ai pas envie. J'ai dit, eh bien, je peux le faire. C'est quelque chose que l'on fait par la foi. Elle a dit, non, je ne peux pas faire ça. Non. Et j'ai insisté, insisté, insisté plusieurs fois. Elle a refusé. Et là, j'ai dit, écoute, je lèverai les mains avec toi. Nous pouvons le faire ensemble maintenant. Elle a refusé de le faire. Mon ami, l'incrédulité, c'est se fermer à la parole de Dieu. C'est choisir de croire autre chose que ce que Dieu dit de nous et de notre situation. En revanche, j'ai un ami. Il m'a appelé un soir et m'a dit, Bé, c'est ainsi que certains de mes amis m'appellent, le diminutif de Bélesse. Il m'a dit, Bé, j'ai des problèmes. Mec, je suis coincé. Il m'a raconté ce qui s'était passé. Et il était dans le pétrin. Il m'a dit, je ne sais pas quoi faire. Il a dit, j'ai l'impression que tout s'écroule autour de moi. Je ne sais pas quoi faire. J'ai dit, voici ce que tu dois faire. Lève tes mains en marchant dans ta cuisine et loue Dieu à haute voix. Et j'ai dit, c'est tout ce que je peux te dire. Il a dit, d'accord. Il a raccroché le téléphone. Je lui ai parlé le lendemain. Il m'a dit, Bé, il m'a appelé. Il a dit, je l'ai fait. J'avais l'impression d'avoir un poids lourd sur les mains. Mais j'ai levé les mains et j'ai commencé à marcher dans la cuisine tout en criant, en louant et en remerciant Dieu. Et je me suis mis à l'adorer. Et j'ai fait ça pendant environ dix minutes. Il a ajouté, soudain, l'oppression qui pesait sur moi s'est brisée. Il a dit, c'est comme si la présence de Dieu remplissait la pièce. Il a dit, le Saint-Esprit m'a parlé et m'a montré ce que je dois faire. Il a dit, je sais ce que tu dois faire dans cette situation. Il a dit, j'ai fait une erreur, mais Dieu m'a montré comment m'en sortir. Et il a fait ce que Dieu lui a montré. Et tout a fonctionné de manière étonnante. Dieu a transformé ce qui aurait pu être une grande malédiction en une incroyable bénédiction. Une bénédiction qui a continué dans sa vie jusqu'à ce jour, environ 40 ans plus tard. Dans le Nouveau Testament, dans le Livre des Hébreux, on nous dit que les Israélites ne sont jamais entrés dans la terre promise, bien que Dieu leur ait dit qu'elle leur appartenait. Dieu leur avait promis que chaque endroit que foulerait la plante de leurs pieds serait à eux. « Dieu a dit, je mettrai tous les habitants du pays dans la crainte de toi, je les chasserai devant toi. » Et Moïse envoie donc douze espions qui reviennent et disent que ces espions ne sont pas d'accord avec Dieu. Les deux autres, Josué et Caleb, sont d'accord avec Dieu. Et toute l'assemblée est d'accord avec les dix espions qui ont parlé contrairement à la promesse de Dieu. C'est ainsi que cette génération n'est jamais entrée dans la terre promise. Pendant 40 ans, ils ont tourné autour du Mont-Sinai jusqu'à ce que toute cette génération meure. L'Écriture, dans le Livre des Hébreux, dit qu'ils ne sont pas entrés dans la terre promise à cause de l'incrédulité. Et il nous est dit de ne pas suivre le même exemple d'incrédulité ou de ne pas avoir la même attitude de désobéissance envers les paroles et les promesses de Dieu. Écoutez ceci, c'est dans Nombre, chapitre 13, voici ce que les espions ont dit à leur retour. Ils ont dit, voici ce qu'ils racontèrent à Moïse, nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. C'est vraiment un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. « Toutefois », oh, cela peut être un mauvais mot. « Toutefois », en d'autres termes, tout ce que Dieu a dit. Mais, je me souviens, il y a plusieurs années que je parlais à une petite communauté. Elle était infestée de gangs et c'était une église qui prêchait à beaucoup de gangsters. Ainsi, j'ai été invité à venir prêcher et c'était un service intéressant. Juste avant de commencer, un type qu'on appelait Vétérano, un vieux membre de gang, un homme qui avait dépassé l'espérance de vie normale d'un gangster, il avait été impliqué dans toutes les affaires de gang. De toute façon, cet homme à qui je parlais avait un fort accent. On voyait qu'il avait mené une vie sauvage et dépravée, mais il était devenu chrétien. Il m'a regardé et avec son accent, il m'a dit, « Hé, pasteur, savez-vous ce qu'est la parole de Dieu sans compromis ? » J'ai répondu, « Non, qu'est-ce que la parole de Dieu sans compromis ? » Il a dit, « La parole de Dieu sans compromis. » Il avait une Bible dans sa main. Il a dit, « La parole de Dieu sans compromis signifie qu'il n'y a pas de « mais » dans ce livre. » Je me suis dit, « Génial ! » Ce n'est pas, « Dieu a dit, mais... » Les Israélites, Dieu a dit, « Toutefois, Dieu a dit, mais... » Le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées et très grandes. Nous y avons vu des descendants d'Anaque. Les Amalécites habitent la région du sud, les Hittites, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne et les Cananéens habitent au bord de la mer Méditerranée et le long du Jourdain. Caleb, c'est l'un des douze espions. Il fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Caleb a vu les mêmes géants. Il a vu les mêmes armes. Il a vu les mêmes villes fortifiées. Il a vu les mêmes habitants de grande taille. Il a vu tout cela. Mais il a dit, « Voyez, nous sommes capables. Montons tout de suite. » Et Josué, vous pouvez le lire dans le chapitre suivant. Josué a dit, « Hé, ne vous rebellez pas contre le Seigneur. Leur protection a été enlevée. Le Seigneur est avec nous. Ne les craignez pas. » Seuls Josué et Caleb étaient d'accord avec Dieu. Les dix autres espions ne l'étaient pas. Ils ont continué au verset 31. Il est écrit, « Mais les hommes qui l'y avaient accompagnés dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Et ils dénigrèrent devant les Israélites le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes de haute taille. Nous y avons vus les géants, les descendants d'Anak, qui sont issus des géants. À nos yeux et au leur, nous étions comme des sauterelles. » En fait, ce n'était pas vrai. Vous pouvez lire plus loin ce que Rahab, la prostituée, a dit à certains espions de la génération suivante. Elle a dit, « Écoutez, dès que nous avons entendu parler de vous, nous avons tous perdu courage. Tous les cœurs étaient abattus et envahis par la peur. Mais les Israélites, eux, ont cru à un mensonge. Il est dit, « Oh, quand ils nous voient, ils se disent, « Ah, ces petites sauterelles, on va les écraser. » Ce n'était pas vrai. Ils ont cru à un mensonge. Ils ont cru le témoignage de leurs cinq sens physiques. Au lieu de ce que Dieu avait dit, et à cause de cela, ils ne sont jamais entrés dans la terre promise, et la Bible appelle cela « de l'incrédulité ». Et encore, nous sommes avertis de ne pas suivre le même exemple d'incrédulité. Dans le livre des psaumes, au psaume 78, nous avons une description détaillée de ce qui s'est passé, comment ils sont entrés, et cela clarifie les choses d'une manière très intéressante. Veuillez écouter ceci. Je vous dis que ceci est d'une grande valeur. Veuillez écouter ce que je vais vous dire. Psaume 78, verset 40, parlant de ces mêmes israélites, il dit que deux fois ils se sont révoltés contre lui dans le désert, c'est-à-dire qu'ils se sont révoltés contre Dieu dans le désert. Que deux fois ils l'ont hérité dans les lieux arides. Ainsi, ils ont tenté Dieu et limité le sein d'Israël. Ils ont limité Dieu. Il est dit, ils ne se sont pas souvenus de sa puissance du jour où il les avait délivrés de l'ennemi, des miracles qu'il avait accomplis en Égypte et de ses prodiges dans les campagnes de Tsoan. Tsoan était une ville égyptienne également connue sous le nom de Tannis. Ils ne se souvenaient vraiment pas. C'est pourquoi ils ont limité Dieu. C'est ainsi que l'incrédulité a pris le dessus dans leur vie. Ils ne se souvenaient pas des miracles passés de Dieu. Ils ne se sont pas souvenus de la bonté passée de Dieu. Cela ne veut pas dire qu'ils ont oublié. Cela signifie simplement que la réalité et l'importance de ce que Dieu avait fait pour eux leur avaient échappé. Ils avaient cessé d'être reconnaissants et ils ne louaient plus Dieu pour ce qu'il avait fait dans leur vie. Avant qu'ils n'entrent dans la terre promise, Dieu les avait mis en garde à ce sujet. Écoutez ceci. Le Seigneur leur parle dans Deutéronome, chapitre 7, verset 17. Le Seigneur dit, « Peut-être diras-tu dans ton cœur, ces nations sont plus nombreuses que moi. Comment pourrais-je les chasser ? » D'accord, c'est avant qu'ils n'atteignent les frontières de la terre promise, avant qu'ils n'envoient les espions. Dieu dit, « Bon, écoutez, cela pourrait arriver. Et si c'est le cas, voici ce que vous devez faire. Il a dit, « Peut-être diras-tu dans ton cœur, ces nations sont plus nombreuses que moi. Comment pourrais-je les chasser ? » N'aie pas peur d'elles. Souviens-toi de ce que l'Éternel, ton Dieu, a fait au Pharaon et à toute l'Égypte. Souviens-toi des grandes épreuves que tes yeux ont vues, des miracles et des prodiges, de sa force et sa puissance lorsqu'il t'a fait sortir d'Égypte. C'est ainsi que l'Éternel, ton Dieu, agira envers tous les peuples que tu redoutes. Dieu a dit qu'il fallait bien se souvenir. Pas seulement se souvenir, mais il a dit qu'il fallait bien se souvenir. Cela signifie littéralement, en hébreu, ramener cela à la pensée de manière délibérée et mentionnée. Cela implique le fait de parler de ces choses, de les mentionner, de se souvenir délibérément de ce que le Seigneur a fait aux Égyptiens. Souvenez-vous bien de son bras étendu. Souvenez-vous de comment Dieu a agi pour vous dans le passé. Remémorez-vous cela et répétez-le délibérément. Un jour, un monsieur est venu me voir, un membre de l'Église, et je le connaissais assez bien. Je connaissais sa femme. Et il était presque en état de panique. Il venait de perdre son emploi après de nombreuses années. C'était en fait le seul domaine dans lequel il était apte. Il n'y avait plus d'emploi dans ce secteur particulier à cette époque. Il était presque au bord de la panique lorsqu'il est arrivé au bureau. Pasteur, que vais-je faire ? Je ne vais pas pouvoir payer ma maison. Je ne vais pas pouvoir m'occuper de ma femme. Je ne vais pas pouvoir subvenir aux besoins de mes enfants. Nous allons perdre la maison. Et que vais-je faire ? Que vais-je faire ? Il n'arrêtait pas de parler. J'ai dit arrêtez. Et je lui ai posé une question simple. J'ai dit, « Dieu a-t-il déjà fait quelque chose pour vous ? » Il m'a répondu « Comment cela ? » J'ai dit, « Eh bien, a-t-il déjà répondu à des prières ou agi pendant une période difficile dans le passé ? » Il m'a répondu « Oh oui, » j'ai dit, « Vous avez des histoires ? » Il m'a répondu « Oui, » j'ai dit, « Laissez-moi en entendre une. » Il se lance donc dans l'histoire d'une période difficile qu'il avait traversée il y avait quelques années et il avait prié. Et Dieu avait ouvert une porte étonnante qu'il avait aidée. Et j'ai dit, « Vraiment ? » Il a répondu « Oui. » Et il a dit, « Et il y a eu une autre fois. » Il se lance dans une autre histoire. Une histoire étonnante de prières exaucées. Une histoire où la miséricorde de Dieu s'est manifestée. Puis il raconte une troisième histoire. Et il n'arrête pas de parler de ces choses. Et je n'ai pas dit grand-chose pendant notre petite séance. Mais nous avons fini. Il se lève, attrape ma main et commence à la secouer comme s'il allait m'arracher l'épaule. Et il dit, « Merci, pasteur. » « Merci, pasteur. » « Merci, pasteur. » « Gloire à Dieu. » « Gloire à Dieu. » « Je sais que tout ira bien. » Et il sort du bureau la tête haute et avec assurance. Il était une personne complètement différente. Une personne transformée. Que s'est-il passé ? Il s'est bien souvenu. Il s'est débarrassé de l'incrédulité parce qu'il s'est bien souvenu. Les disciples de Jésus ont vécu une chose intéressante. Jésus venait de multiplié des pains et des poissons pour nourrir 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants. Incroyable. Et juste après cela, il a nourri 4000 personnes sans compter les femmes et les enfants. Dans le premier cas, je crois qu'il y avait une douzaine de paniers de reste. Dans l'autre cas, je pense qu'il y avait sept paniers de reste. Et c'est arrivé comme cela. Et les disciples étaient présents pendant ces miracles. Ce sont eux qui ont distribué les pains et les poissons aux milliers de personnes présentes. Je les imagine donc en train de distribuer les pains et les poissons. Et les pains et les poissons se multiplient sous leurs yeux. Les paniers dans lesquels ils prennent pour distribuer ne se vident pas. Nous ne savons pas s'ils étaient ébahis ou s'ils riaient à gorge déployée de ce qui se passait sous leurs yeux. Mais ils l'ont vu se produire. Ils ont pris part à ces deux miracles. Puis, juste après, nous lisons dans Matthieu chapitre 16, « En passant sur l'autre rive, les disciples avaient oublié de prendre des pains. Jésus leur dit, « Attention, méfiez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. » Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient, « C'est parce que nous n'avons pas pris de pain, oh, nous n'avons rien à manger. » Jésus, le sachant, leur dit, « Hommes de peu de foi, pourquoi raisonnez-vous en vous-mêmes sur le fait que vous n'avez pas pris de pain ? Ne comprenez-vous pas encore et ne vous rappelez-vous plus ? Ne vous rappelez-vous pas les cinq pains des cent mille hommes et combien de paniers vous avez emportés, ni les sept pains des quatre mille hommes et combien de corbeilles vous avez emportés. Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas de pain que je vous ai parlé ? Méfiez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. » Jésus parlait d'autre chose, mais ils l'ont mal interprété. Ils ont pensé, « D'accord, Jésus est contrarié, car nous avons oublié de prendre du pain. Qu'allons-nous faire ? Nous n'avons rien à manger. » Et Jésus a dit, « Les garçons, est-ce une blague ? Avez-vous la mémoire si courte ? Vous ne vous souvenez pas de ce que je viens de vous inquiéter, de savoir si nous allons pouvoir trouver du pain ? » si vous avez une miette dans votre poche, je peux la multiplier pour nourrir la nation. Leur mémoire était si, si courte. Je pense qu'il vous a aidé. Je veux dire, écoutez, si le diable avait pu vous tuer, il l'aurait déjà fait, mais vous êtes ici en train de m'écouter. J'ai traversé beaucoup d'épreuves et de tempêtes dans ma vie, et je suis toujours debout par la grâce de Dieu, par sa miséricorde et ses promesses qui sont oui et Amen. Aujourd'hui encore, je répète constamment comment j'ai été sauvé et ce que Dieu a fait pour moi. Je me souviens d'une fois où je conduisais avec ma famille. Les enfants étaient tout petits à l'époque et nous passions par un cimetière. J'ai dit, « Les enfants, vous voyez toutes ces pierres tombales ? » J'ai dit, « Votre père serait enterré sous une de ces pierres, il serait mort trop tôt si Jésus ne m'avait pas sauvé. » J'ai commencé à parler de mon témoignage et ils m'ont dit, « Papa, nous savons, nous savons, tu étais accro à la drogue. » Et un petit garçon t'a parlé de Jésus dans le parc et tu t'es retrouvé dans une mission de rue et tu as été sauvé. Jésus t'a délivré et a transformé ta vie, papa, nous le savons. » J'ai dû rire et j'ai dit, « Eh bien, oui, je ne vais pas arrêter de raconter l'histoire. Je vais juste la répéter encore et encore et encore. Je vous assure qu'il est miséricordieux. Il est venu à moi. Il connaît mon nom. Il m'a sauvé. Et je me souviens bien de ce qu'il a fait pour moi. Notre fils aîné, Harrison, qui est actuellement le pasteur principal de notre église, quand il était petit. Il a perdu l'ouïe. Je dirais probablement 80% de son ouïe et cela nous déchirait le cœur, sa mère et moi. Nous nous tenions derrière lui à quelques mètres et nous l'appelions d'une voix normale et il ne nous entendait pas. Nous devions littéralement lui crier dessus pour attirer son attention et il se retournait. Nous avons prié sans aucun résultat. Les médecins ne pouvaient rien faire. Ce qui restait à faire était de dire « Dieu merci, il peut un peu entendre, il va devoir apprendre à vivre avec cela. » Une nuit, je me tenais près de son lit et je le regardais dormir et je pense qu'il avait probablement quatre ans à l'époque, quelque chose comme ça. Et le Saint-Esprit m'a parlé et l'Esprit m'a dit « Chante sur lui. » Je n'avais pas envie de le faire mais je l'ai fait. J'ai levé les mains et j'ai commencé à chanter et à adorer Dieu. Et j'ai chanté et j'ai chanté et j'ai adoré et sa petite silhouette endormie était là sous mes yeux. Cinq ou environ dix minutes après avoir commencé à chanter, l'atmosphère a soudain changé et quelque chose en moi a changé. Je ne sais pas comment j'ai su mais j'ai su que le problème des oreilles de mon fils était réglé. Je l'ai su, c'est tout, je ne sais pas comment, je le savais, c'est tout. J'ai souri et j'ai eu un sentiment de victoire et je suis allé me coucher. Le lendemain matin, quand Harrison, notre fils, s'est réveillé, il avait complètement recouvré Louis. Il a presque 40 ans au moment où je vous parle et il l'entend toujours à 100%. Et vous savez quoi ? Je lui ai répété cette histoire encore et encore et encore et encore. Il la connaît bien. L'un de ses fils avait un problème d'audition similaire et vous savez quoi ? Cela a aidé Harrison et sa femme, Bethany. Ils ont prié et Dieu a également restauré Louis de notre petit-fils. Nous devons bien nous souvenir, répéter et nous rappeler. Voici, l'Écriture est remplie de promesses pour nous, les croyants. Elle est remplie de promesses pour nous et notre famille, des promesses de paix, des promesses pour nous lorsque nous avons besoin d'être guidés, des promesses pour nous lorsque nous avons besoin de guérison, promesses pour nous dans tous les domaines de la vie pour être fortifiés spirituellement. La foi rend la puissance et la présence de Dieu manifestes. L'incrédulité, le limite, l'un des grands antidotes à l'incrédulité est le souvenir de ce que Dieu a fait pour nous dans le passé. Il y a certes d'autres choses. La foi vient de ce qu'on entend, quand ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, nous devons avoir une histoire d'amour avec la parole de Dieu. Mais pour la leçon d'aujourd'hui, je veux simplement vous encourager à vous souvenir de ce que Dieu a fait pour vous. En fait, certains d'entre vous qui me regardent en ce moment, je vous le dis, je pense que vous devriez faire ceci. Prenez un crayon et un papier et notez un, deux, trois, quatre, peut-être cinq et repensez à votre vie, aux prières exaucées, aux choses que Dieu a faites pour vous, les moments où vous ne voyez aucune issue et une sorte de porte s'est ouverte. Écrivez-les. Puis, lorsque vous aurez terminé cette petite liste, tenez ce papier devant Dieu et remerciez-le. Puis, dites à quelqu'un d'autre ce que Dieu a fait pour vous. D'ailleurs, j'aimerais savoir ce que Dieu a fait pour vous. Nous recevons des lettres de personnes du monde entier qui nous font part de ce que l'émission a fait pour eux. Cela nous encourage toujours. Peut-être votre expérience est directement liée à cet enseignement que vous avez reçu de cette émission où cela peut n'avoir aucun rapport, mais nous serions ravis d'avoir de vos nouvelles. Écoutez, en conclusion, je veux juste vous dire que vous êtes aimés de Dieu. J'espère que vous le savez. Pour Lui, vous n'êtes pas juste un numéro sur la liste. Vous n'êtes pas une personne sans visage dans une foule. Il vous connaît personnellement. Il vous connaît intimement. Il sait à quoi vous êtes confrontés et Il veut vous aider. Il vous aime plus que vous ne pouvez le comprendre. Je prie pour que vous mettiez votre confiance en Lui aujourd'hui. Enfin, je voudrais juste dire que si ces programmes ont été une bénédiction pour vous, priez pour soutenir ce que nous faisons. La plus grande partie de ce que nous faisons est internationale. La plupart des émissions que nous diffusons à la télévision ne sont pas diffusées dans notre propre pays. Nous le faisons dans plusieurs langues dans le monde entier pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ à ceux qui n'en ont jamais entendu parler. Et nous n'y parvenons que parce que les gens prient avec nous et s'associent à nous. Priez donc pour devenir un partenaire, nous aidant ainsi à transmettre le message de la parole de Dieu dans le monde entier. Dieu vous bénisse. Avez-vous des questions sur l'émission ou est-ce que quelque chose vous préoccupe pour lequel nous pouvons prier ? Alors écrivez-nous, notre équipe apprécierait avoir de vos nouvelles.